Il y aura au moins 4 personnes qui vont être là avec des pancartes de femmes toutes nues qui proposent des services bizarres et tout Bon si vous entendez un bruit trop bizarre de fond et tout c'est normal ici mon ventilateur parce que là vous connaissez la camicule et tout c'est mort Genre je peux pas assumer de filmer avec une ring light comme ça Donc voilà Hey j'espère que ça va Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et là ça va être une vidéo sur la Thaïlande encore une fois Je vais vous dire mais la meuf elle est partie en juin elle va nous parler de ça jusqu'en août ou septembre Mais là c'est quand même un format différent dans le sens où je vais vous parler de mon expérience Des avantages, des inconvénients, des trucs que j'ai remarqué, des trucs qui m'ont choqué, des trucs que j'ai kiffé et tout Et je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent aller en Thaïlande ou qui sont intéressées Donc voilà Aussi ce que j'avais pas précisé c'est que je suis partie en Thaïlande grâce à Booking Et du coup je suis sponsorisée par eux Si jamais vous êtes intéressé pour voyager etc réserver un hôtel ou quelque chose Vous avez mon lien juste en bas de Booking qui vous donnera mon 25€ sur votre première réservation Donc franchement c'est pas négligeable surtout que là on est en période de vacances et tout Je sais pas si vous partez plutôt en juillet ou en août donc profitez-en les gars c'est cadeau Déjà pour ceux qui savent pas je suis partie en Thaïlande en juin dernier Et je suis partie une semaine j'étais à Phuket Donc Phuket c'est plus vers la Malaisie tout ça Donc je sais pas comment ça se passe dans les autres endroits Et ça s'est grave bien passé franchement Pour moi il y a plein d'avantages que je vais vous citer maintenant Donc déjà le premier avantage là-bas c'est que les gens ils sont super accueillants Super gentils, souriants Enfin il y a un peu moins de stress que par exemple ici à Paris ou quoi Mais ça en général quand on voyage on le remarque souvent Donc je pense que le problème est de venir de nous quand même les Parisiens ou les Français On est un peu plus aigris, un peu plus fermés tu vois Genre vraiment les gens ils sont trop respectués Et j'aime trop leur façon de saluer genre comme ça Tu sais les mots tu te sens gênée et tout Parce que tu te dis c'est trop de respect pour moi de me faire ça genre tu vois Mais ouais les gens trop cool Bon un parasite pendant toute la vidéo Ne pas calculer Après je sais pas si c'est parce qu'ils remarquaient qu'on était des touristes ou quoi Ou si c'est vraiment entre eux qu'ils sont comme ça Bon en tout cas moi j'ai vraiment senti un accueil chaleureux et tout Même les gens que tu connais pas ou quoi Y'a pas de voilà de regard comme ça avec le nez pointu là Ils sont pas dans ça Ensuite un deuxième point que j'ai kiffé là-bas C'est que les gens ils sont hyper propres Genre je dis pas que nous on est sales ou quoi Mais tiens y'a des petits détails comme ça qui font que tu te dis c'est mieux ici Par exemple moi un truc que je comprendrais jamais Genre jamais C'est les toilettes en France Genre pourquoi en France on a pas les trucs là Les espèces de Tu sais les espèces de jets d'eau là qui sont accrochés aux toilettes Comme ça quand tu fais tes petites affaires Bah après tu peux t'essuyer avec de l'eau Et je sais pas moi je trouve ça plus hygiénique tu vois Genre de l'eau et du papier Pas que du papier Et en Thailand ils avaient ça dans toutes les toilettes Genre c'est pas en mode exception ou quoi Partout où t'allais aux toilettes T'avais le petit jet d'eau Et j'ai remarqué que c'est pas que en Thailand Parce que Qu'est-ce qu'elle fait Bon Comme ça tu vas arrêter de faire des bêtises là Et j'ai remarqué que c'était pas que là-bas Parce que même quand j'ai fait mon escale au Qatar Bah dans les toilettes au Qatar c'était pareil Il y avait les jets d'eau pour se nettoyer Et pareil au Comor T'as ça Ou sinon t'as un espèce de saut d'eau et tout Mais voilà Enfin normalement c'est sans cette logique Mais moi je sais pas pourquoi en France On a encore un blocage avec ça Genre les gars faites un effort en fait Dis-leur Faites un effort Faites un effort Voilà Faites un effort les gars Après le troisième point que j'ai kiffé en Thaïlande Évidemment c'est la nourriture Genre la nourriture c'était tellement bon C'était trop bon Bon après un moment c'est vrai que ça commençait à me saouler De manger que Thaï à chaque fois Mais franchement trop bon En plus c'est bien assaisonné Bien épicé Après pour ceux qui n'aiment pas manger épicé Bizarre Mais moi en tout cas J'aime bien manger épicé Donc là-bas je trouvais mon bonheur Mais c'est vrai que je pourrais pas manger ça tous les jours Parce qu'après overdose quoi Ensuite le deuxième truc que j'ai remarqué Qui était cool C'est que là-bas Les choses se ferment plutôt tard Ici ou genre à 20h 21h t'as plus rien Contrairement à là-bas Ou genre si tu veux manger un Burger King A 2h du matin C'est tout à fait possible tu vois Et ça franchement c'était grave cool Par exemple quand tu vas en soirée et tout Et qu'après t'as envie de manger je sais pas Une petite glace parce qu'il fait chaud Tu vois Burger King Tu poses et c'est carré Ensuite le point positif C'était aussi que là-bas Bah c'est pas cher Après je trouve que quand même Enfin c'était pas excessivement moins cher Genre tu sais en général Les gens ils me disaient Ouais si tu vas en Thaïlande en Malaisie Ça va grave être pas cher tout ça Et moi je trouve que quand même Enfin les prix ils étaient normaux Genre parfois t'as allé au resto Tu payais 20 balles tu vois Et surtout il fallait grave faire attention au taxi Parce que les taxis là C'est des grands arnaqueurs Vu que là-bas ça marche à la négociation Tu vois Donc toi normalement tu dois payer ta course Genre à 600 baht Mais tu vas la payer à 900 baht Parce que lui il va te faire croire que Non le chemin il est loin Et puis nanané Et puis nanan Genre il va te mélanger Il va te faire des maths et tout Pour que tu payes plus cher Donc c'est ça qui est chiant Quand t'es là-bas Mais bon ça c'est un peu partout Quand t'es un peu un étranger etc Toujours de gratter un peu plus d'argent Alors ensuite évidemment Le point positif c'est que là-bas C'est super beau Genre il y avait des beaux paysages Les temples sont magnifiques De toute façon je vous mettrai le lien De mon vlog en bas d'info Là vous verrez vraiment Toutes les images etc En vrai j'aime pas parler comme ça Mais je trouve que c'est un tout petit peu surcoté Là t'as eu Genre c'est hypé de ouf Mais je trouve qu'il y a mieux quoi Aussi ce qui était le lien là-bas C'est qu'il y avait pas de réaction bizarre Par rapport à ma couleur de peau Genre je me sentais pas genre Déshumanisée Vous regardez comme un petit singe Je voulais tout comme ça Là vous pensez que j'abuse Mais je vous jure qu'il y a des pays Où c'est comme ça Il y a des gens ils te voient en direct Que t'es une bête de foire Donc voilà Aussi ce qui est bien Et ce qui m'avait étonné en Thaïlande C'est que genre la cohabitation des religions Elle est genre grave bien Genre en mode T'as autant des bouddhistes Que des musulmans Que des chrétiens J'ai moins vu de chrétiens Genre vraiment il y a une belle cohabitation C'est de dire que le vendredi Tu vas voir plein de gens en camisse Ou voilée etc Et tu vas voir tout autant des gens Avec les tenues des bouddhas Et tout Genre vraiment Il y a une harmonie au niveau des religions Et c'est trop beau à voir Pareil pour les restaurants Il y a des restaurants halal Pour les cimetières J'ai vu qu'il y avait des cimetières musulmans Et tout Alors vraiment c'est piste Donc moi j'ai kiffé Ça m'a grave fait plaisir de voir ça Donc voilà pour les points positifs en général On va dire que c'est ça Le beau temps L'accueil Les gens sont souriants Etc Mais là on va passer au point négatif Parce que quand même Il y a des trucs qui m'ont un peu choquée Même s'il y a pas beaucoup de choses Mais ça m'a choquée quand même Déjà le point pas trop important on va dire C'est le temps Même si il fait chaud là-bas Je trouve que c'est hyper humide Je sais pas si c'est parce qu'on est parti En saison des pluies ou quoi Mais le temps il était trop humide Genre même quand je rentrais dans l'hôtel Et tout c'était trop bizarre Genre humide Demi ça me donnait envie de vomir en fait Je sais pas Genre c'était trop lourd Comme odeur Genre je sais pas Je sais pas comment expliquer Mais franchement j'avoue que L'odeur de la Thaïlande J'aime pas J'étais contente de retrouver l'air Que je respirais quoi Parce que là c'était insupportable Mais après Enfin je juge pas ou quoi Mais c'est un truc que j'ai pas supporté personnellement Et le deuxième point qui m'a vraiment choquée C'est que la nuit La Thaïlande C'est un autre monde Genre vraiment Tu passes de l'ange au démon Genre d'un coup Genre ok c'est stylé Genre il y a plein de lumière partout Et tout C'est la fête et tout Mais je vous jure que là-bas c'est trop choquant Tout est hyper sexualisé Genre en mode tu vas marcher Il y aura au moins 4 personnes Qui vont être là avec des pancartes De femmes toutes nues Qui proposent des services bizarres et tout Et sont là comme ça En train de te montrer la pancarte En mode Comme Comme C'est normal mais laisse moi respirer Genre même quand t'es une fille On te montre ces pancartes là Je trouve que c'était vraiment étouffant Et en plus je n'osais même pas me demander Quel genre de service c'était Parce que j'ai entendu dire Que c'était vraiment des choses bizarres En tout cas ça ça m'a vraiment choquée Et même le fait Quand tu marches dans la rue T'as une vue extérieure sur les boîtes Donc t'as plein de femmes Genre qui sont en train de danser En petites tenues Comme ça Pam 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 Sa dentine et tout Après toi t'es là Tu te dis Bizarre si je viens avec mes enfants ici Tu vois Donc je sais pas J'espère que c'est que le soir Les week-ends que c'est comme ça Parce que sinon c'est C'est un peu malsain je trouve Et après pour finir avec ce point Evidemment vu que c'est hyper sexualisé là-bas Il y a aussi beaucoup de prostitution Genre en mode Il y en avait partout 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 Qui étaient là comme ça Et qui attendaient des clients quoi Et pareil c'est vrai que ça Bon j'ai pas envie de tenir des propos Transfob ou quoi Mais c'est vrai que c'est un fait Là-bas Les transsexuels Genre c'est limite la base Et c'est pas un cliché Parce que moi j'avais beaucoup entendu ça En mode Ouais en Thaïlande Tu vas te taper des transsexuels etc Je me disais Mais wesh les gens les abusent Alors que pas du tout Genre vraiment Il y a beaucoup 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 de transsexuels En Thaïlande Genre c'est vraiment un réseau Après chacun fait ce qu'il veut Mais c'est vrai que Quand tu tombes comme ça dessus Genre Des prostituées transsexuelles Avec des pancartes et tout Tu te dis Tout ce moment les gars Je suis juste venue pour boire un verre M'amuser Tu vois C'est pas Voilà Donc ça c'est bon à savoir Donc faites attention Genre si vous êtes par exemple Sensibles ou jeunes ou quoi Faites attention aux endroits où vous allez Après il y a un autre point sur l'harcèlement On va dire C'est que sur les plages Les gens ne te lâchent pas Encore moi ça va Parce que quand je suis partie C'était en juin Donc il n'y avait pas vraiment de monde Sur les plages ou quoi C'était calme Mais les gens qui vendent Je sais pas Des glaces Des vêtements et tout Ils viennent jusqu'à devant toi En disant Tu veux pas Tu veux pas Genre en gros En fait c'est l'équivalent Des racoleurs à château d'eau Vous voyez comment ça c'est C'est dur Bah imaginez ça sur la plage Franchement ça c'était C'était un peu chiant Mais franchement Ça va Il n'y en avait pas beaucoup Mais le peu que j'ai vu Je me suis dit que c'est sûr Qu'en été là Ça doit y aller Après j'essaye de comprendre Je me dis que Ouais là bas Comme il y a de la pauvreté Les gens ils profitent Ils se disent Ouais il y a des touristes Donc on va essayer de leur vendre Ça 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 Mais un minimum tu vois Quand tu vois que la personne Elle veut pas Elle veut pas Donc insiste pas Et l'autre point aussi Que j'ai remarqué en telle langue Qui était plutôt triste C'est qu'il y a beaucoup de chiens errants Donc c'est vraiment commun De marcher dans la rue Et de voir des chiens Qui se trimballent partout Qui sont un peu en mauvaise santé Qui sont Voilà Ça c'est vrai que c'était un peu dur à voir Même moi qui suis pas trop animaux Tout ça Ça me touchait de voir ça Donc c'est vrai que ça c'est un réel problème là bas Ensuite je voulais en profiter Pour clarifier un autre temps aussi Il y a aussi un inconvénient en Thaïlande C'est qu'il y a beaucoup d'éléphants maltraités C'est vrai que ça c'est quelque chose qui est normalisé Il y a beaucoup de touristes Qui vont pour monter sur le dos des éléphants Et tout Alors que c'est pas bien pour leur dos Et pour en arriver là Les éléphants sont super maltraités Mais le camp où moi j'étais allée Justement c'était un endroit Où les éléphants ils étaient pris en charge On prenait vraiment soin des éléphants Et on avait pas le droit de monter dessus On devait les nourrir Les laver etc Donc vraiment C'était pas quelque chose de malsain Donc en point négatif Je me dis qu'il y avait beaucoup d'éléphants maltraités Mais il y a quand même une alternative à ça Donc par exemple Elephant Care Phuket Qui prend soin des éléphants etc Donc tout n'est pas noir ou blanc Genre vraiment Faut quand même nuancer les propos Parce que voilà C'est pas comme ça la vie quoi Ensuite le dernier point qui m'a choquée en Thaïlande C'est que le colorisme est hyper présent Genre hyper présent Tu vas te balader dans la rue Les pubs que tu vas voir C'est des gens qui sont Au minimum Typés Genre vraiment Ils vont pas trop avoir les yeux bridés Ils vont avoir la peau super claire etc Franchement les publicités Elles valorisent énormément Les caucasiens Les européens et tout Ça se voit que là bas en fait C'est vraiment le standard quoi Genre si t'es pas ça T'es personne T'es pas quelqu'un Et je trouve ça grave dommage Parce que moi je les trouve beaux Les thaïlandais Pareil pour les thaïlandaises En plus je trouve qu'en général Ils ont plutôt le teint un peu mat et tout Et moi je trouve ça grave frère Mais vous connaissez Le colorisme c'est un fléau Et j'espère qu'avec le temps Ça s'arrangera Mais quand je suis allée là bas J'ai vu que c'était pas trop gagné Donc voilà c'est la fin de ma vidéo J'espère qu'elle vous a plu Et qu'elle vous a intéressé Dites moi si vous étiez au courant Des faits que je vous ai dit Dites moi si vous avez appris des choses Et aussi dites moi Ce que vous vous avez constaté Si jamais vous êtes allé en Thaïlande Si vous avez des potes Qui sont partis en Thaïlande etc Et si vous voulez partir en vacances N'oubliez pas que j'ai mon lien De chez Booking Qui vous donnera Moins 25 euros Sur votre première réservation Genre Yes Donc en attendant Vous allez à la prochaine Et prenez soin de vous Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz